Dans cette vidéo, on va parler de motivation, on va parler d'atteinte de ses objectifs, on va parler de mindset et tu vas voir assez rapidement que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue à atteindre ses objectifs. Comment devenir millionnaire immobilier ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, tout d'abord, je voulais me présenter. Je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société Investissementlocatif.com. On accompagne des centaines de clients, peut-être comme toi derrière la caméra, à investir dans l'immobilier très rentable en France. On fait des centaines d'opérations et aujourd'hui, je voudrais te donner mes conseils sur ça. Comment devenir millionnaire immobilier ? Tu sais, je fais beaucoup de séminaires et j'aime beaucoup discuter avec des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs de manière générale. Et très souvent, il y a cette question qui revient. Mickaël, je voudrais vraiment avoir un très gros patrimoine immobilier. En plus, j'ai une expression qui m'est chère si tu regardes la chaîne, c'est l'empire immobilier. Moi, je pense que tout le monde a la capacité de se développer un empire immobilier. Et en plus, ça tombe très bien dans un contexte difficile où les retraites sont incertaines. Je te conseille vraiment de te préparer à toi aussi derrière la caméra ton empire immobilier pour te sécuriser et sécuriser ta famille. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut devenir millionnaire immobilier. Ce qui est intéressant déjà, c'est de partir du postulat et de se dire que tout le monde peut le faire. J'ai la chance aujourd'hui d'être millionnaire immobilier. Je suis parti avec entre 0 et 5 000 € sur mon compte. Et je raconte même mon histoire. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite à lire « Vive l'immobilier et vive la rente ». Je te raconte mon histoire dans ce livre où je t'explique que je suis même parti dans les moins puisque j'ai fait une business cool et je me suis endetté pour ça. Et du coup, globalement, mon patrimoine net, il était même complètement débiteur puisque j'avais cette empreinte sur le dos au départ. Et pour autant, cela ne m'a pas empêché de réussir dans l'immobilier et aujourd'hui d'être millionnaire immobilier. Alors, je dis souvent que si je l'ai fait, ce n'est pas hyper compliqué. Et je vais te dire comment j'ai fait. Et si tu souhaites le faire, peu importe où tu te trouves toi dans ton parcours, sache que déjà, c'est possible. Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut aussi que tu en sois convaincu. Les autres ne feront rien pour toi. On va en parler. Mais en tout cas, il faut déjà que tu aies ce mindset pour devenir millionnaire immobilier. Je t'ai mis ici le récap de ce qu'il faut par ordre de priorité pour moi pour pouvoir devenir millionnaire immobilier. En 1, il faut que tu aies un but ici. En gros, je ne sais plus qui disait cela. Il disait que chaque pas doit être un but. Et il y a mon associé Manuel Ravier qui le dit très bien. Il dit la technique des petits pas. Cela ne sert à rien de dire dans 20 ans, je veux être millionnaire immobilier. Si tu penses comme cela, il y a peu de chances que tu n'y arrives pas au départ parce que pour devenir millionnaire immobilier, ce n'est pas en 24 heures. Cela ne prend pas non plus 100 ans. Mais il faut que tu puisses avoir un objectif bien entendu final. Mais cet objectif final, il doit être l'addition de petits objectifs facilement atteignables qui vont te mener à cet objectif final. Ici, moi, j'aime bien quand tu parles d'un but. On le dit, c'est la technique des petits pas. Dis-toi, si je veux débuter et devenir millionnaire immobilier, je vais devoir avoir un gros patrimoine immobilier. Mets-toi une deadline, mets-toi une date butoir. Il faut que tu te dises, dans 3 mois, j'ai au minimum fait une offre sur un bien. Il faut que tu te mettes des objectifs. Si tu te dis dans 20 ans, je suis multimillionnaire, aucun intérêt. Et puis, cela risque de toute manière de te décourager. L'idée, c'est déjà ici, il faut que tu aies un but. Il faut vraiment que tu te votes cette technique des petits pas. Ce qui est important aussi, c'est que tu saches pourquoi tu le fais. Et cela, on en parle sur la chaîne. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir justement l'entièreté de mes conseils. Le why, c'est pourquoi tu le fais. Il faut que tu te trouves ici ton pourquoi. Pourquoi tu as envie d'investir ? Pourquoi tu as envie de devenir multimillionnaire immobilier ? Ton pourquoi, cela peut être pour protéger ta famille, cela peut être parce que tu as envie de prendre l'ascenseur social, parce que tu viens peut-être de la classe moyenne, de la classe populaire. Peut-être que tu as vu des cas de figure dans ta famille de gens qui avaient des difficultés d'argent et tu ne veux plus jamais revivre cela. Mais il ne faut pas le faire pour dire le faire parce que l'argent, c'est cool, etc. L'argent, c'est juste un moyen. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas cela qui fera que tu seras heureux, que tu seras malheureux. Cela va te donner les moyens, bien évidemment, d'être plus aisé, d'avoir une vie plus facile. Mais si tu ne trouves pas la motivation à l'intérieur et savoir ton why profond, il y a très peu de chances également que tu arrives parce qu'il va falloir aller chercher cette motivation, ce but. Et je te conseille vraiment de faire la technique des types 1. Ensuite, le point numéro 2. Moi, je pense que c'est le plus difficile pour 99% des gens. Pourquoi ? Parce que tout le monde va dire, ok, voilà mon but, voici mon objectif. Allez, je fais une offre dans les trois prochains mois. Puis après, il y a l'action. Il y a le fait de faire véritablement cette offre dans les trois prochains mois si tu veux acheter de l'immobilier. Et là, je peux te dire qu'on perd une grande partie de la population. C'est ce qui fait aussi que tout le monde ne deviendra pas millionnaire immobilier parce qu'il y a l'action. Et là, l'action, cela fait la très très grande différence entre ceux qui vont tenter se donner les moyens de réussir et ceux qui vont être juste observateurs, qui vont juste être dans le constat et pas dans l'action. Il y a un moment, il faut que tu bascules vers l'action. Il y a un moment, il faut savoir pourquoi tu te lèves le matin. Il faut savoir pourquoi tu as fait cette offre sur cet appartement, ce studio, cette coloc, ce immeuble de rapport. Et le passage à l'action, cela va être vraiment le plus compliqué. Ici, je voulais te donner un tips, une technique. Moi, je fais cela pour moi. Après, je ne dis pas que cela va forcément marcher pour toi, mais je pense qu'il faut que tu arrives à avoir à rassembler comme cela le maximum de tips pour réussir. Moi, je fonctionne énorme à l'agenda. Cela peut paraître sûrement bête de dire, attends, l'action, l'agenda. L'agenda, c'est quoi ? Si tu prends des rendez-vous avec toi-même. Moi, c'est ce que je fais. Je pilote comme cela. Ma vie, mon organisation, mon entreprise, ma vie perso aussi, je prends des rendez-vous avec moi-même. Donc, si le passage à l'action, par exemple, tu te dis, je fais une offre dans trois mois sur un appartement, je peux te dire que si c'est moi, je vais avoir ce rendez-vous avec moi-même dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Et peut-être que je vais mettre au premier mois, rendez-vous avec moi-même. Est-ce que tu as fait une offre ? Un sur trois. Rendez-vous dans deux mois. Est-ce que tu as fait une offre ? Rendez-vous deux sur trois. Et trois sur trois. Je vais diviser chaque mois. Comme cela, chaque mois, si jamais je n'ai pas fait une offre, je vais dire, attention, premier avertissement, deuxième avertissement et rendez-vous butoir dedans. Il faut voter comme cela des rappels avec toi-même. C'est ce qui va te permettre aussi de faire des micro-bilans et pas juste de prendre comme 99% des gens, le 2 janvier, une résolution, cette année, je vais faire du sport et ils ne le font pas. Je te prends un autre exemple ici de passage à l'action. Plus jeune, j'étais sportif et puis j'ai commencé à grossir un petit peu. Alors, pas énorme non plus, mais j'avais pris du poids. J'avais pris du poids parce que la trentaine, parce que tu fais moins attention, parce que je travaillais beaucoup, etc. Et il y a un an de ça, un peu plus, maintenant un an et demi, je me suis dit, ce n'est pas possible. Déjà, j'adore le sport, j'étais sportif, il faut que je reprenne le sport. Agenda. Je te prends un autre exemple. Ici, agenda. Si tu vois mon agenda, quand je me suis dit, ma résolution, ce n'était pas en janvier, c'était le déclic, j'ai fait cette technique-là. Alors, je n'ai pas dit, je vais être beau, jeune, fort, musclé. J'ai fait la technique du petit pas. J'ai dit, je vais faire au minimum une fois par semaine du sport. Rendez-vous dans l'agenda. Et donc, je ne calais rien d'autre par-dessus. Je vais faire maintenant une deuxième fois du sport dans la semaine, maintenant une troisième fois du sport dans la semaine. Ça m'a amené déjà, non seulement à être plutonique et en plus à perdre 8 kilos. Donc, je te prends cet exemple ici, sur le sport. Et c'est la même chose dans l'immobilier, c'est la même chose pour tes finances, c'est la même chose dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie sentimentale. Je t'invite vraiment à faire ça. Tu prends des rendez-vous avec toi-même. Ça te permet aussi de libérer ta tête, de ne pas te dire, ah bah tiens, là j'y pense, il faut que j'achète un bien. De dire, voilà, maintenant ma tête, petit à petit, je la libère, je la vide parce que je sais que c'est dans mon agenda et je pilote à l'agenda. Le soir, je regarde mes rendez-vous avec moi-même et mes vrais rendez-vous de demain. Le vendredi, je regarde la semaine prochaine, mes deux prochaines semaines pour avoir vraiment une vision plus long terme. Le point numéro 3, dis-toi que si tu veux devenir millionnaire dans l'immobilier, tu devras obligatoirement passer par la case travaux. Pourquoi ? Parce que forcément, et c'est souvent ce que je dis aux clients, je dis pour qu'on fasse plus de renta, on va vous embêter à faire des travaux et on va en interne s'embêter à faire des travaux puisque chez investissementlocatif.com, on s'occupe de l'intégralité, de trouver l'opération, de la restructurer sur plan, de faire la partie travaux, suivi de travaux, ameublement, décoration et si le client souhaite location, gestion. Et je dis souvent, nous non plus, si on pouvait faire une meilleure rentabilité, si on pouvait faire un meilleur cash flow, si on pouvait faire des meilleurs plus-values sans faire de travaux, moi compris, on n'aurait pas une quinzaine, une vingtaine d'architectes au sein de la société. On ne le ferait pas tout simplement. Donc, si on s'embête à le faire et on embête nos clients à le faire et peut-être toi si tu es client derrière la caméra, c'est parce que c'est vraiment les travaux qui vont permettre de revaloriser au maximum. Donc encore une fois, si tu dis, les travaux, je n'y connais rien, je ne sais pas faire, Mickaël, ça me paraît dur et loin déjà ce point numéro 3 parce que les travaux, on sait que c'est suivre les artisans. Je ne connais pas la plomberie, je ne connais pas comment faire confiance, comment le trouver, comment savoir si on ne se fait pas arnaquer. Mais il y a des choses que tu peux, bien entendu, déléguer. C'est pour ça qu'on a fait la société investissement locatif.com. Il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Le passage à l'action, il y a un moment, on ne peut pas signer à ta place, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire ce premier coup de téléphone pour toi. Donc ici, dis-toi, tu devras passer par cette case-là parce que grâce aux travaux, tu vas aller créer énormément de valeur pour ici, aller chercher le fait de pouvoir créer de la valeur et donc en récupérer les fruits. Les autres, alors là, tu dois te dire, il a craqué, pourquoi il me parle des autres ? Pourquoi les autres ? Comment les autres ? Est-ce que c'est grâce aux autres ? Est-ce que c'est à cause des autres ? Les autres, je l'ai mis parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Il va falloir que tu les oublies. Il va falloir que tu les oublies parce qu'il y a une partie de la population qui ne comprend pas l'immobilier, qui ne va pas vouloir passer à l'action, qui va préférer ici le contraire de passage à l'action, c'est se plaindre. C'est que je ne suis pas passé à l'action, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je me plains, je me plains contre les autres, je me plains contre le gouvernement, je me plains contre moi-même, intérieurement, mais c'est la faute des autres. Ici, tu veux devenir millionnaire immobilier, je te le dis, il va falloir que tu oublies les autres. Il va falloir que tu oublies tous ceux qui vont t'expliquer que ce n'est pas comme ça, mais qui n'ont rien fait. Donc, il va falloir que tu en fasses abstraction et c'est un gros point. C'est un gros point parce que dans la vie, on est tout le temps critiqué, tout le temps. Après, il faut que tu choisisses ton corps. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui critiquent comme une majorité des gens et qui râlent comme une majorité des gens ou est-ce que tu as décidé de te dire, je vais me prendre en main, je ne vais pas critiquer ou alors si je critique, je vais peut-être d'abord me critiquer moi-même pour devenir une meilleure version de moi-même. Tu sais, quand on fait ces vidéos-là, tu pourras regarder et toutes les autres, il y a des tas de messages positifs et je vous en remercie, mais on a aussi des tas de critiques. Mais je m'en fous. Est-ce que c'est pour ça que quand j'ai une critique que j'ai arrêté de faire des vidéos pour te donner de la valeur ? Est-ce que c'est pour ça que j'ai arrêté d'entreprendre quand on m'a dit entreprendre, ce n'est pas bien, quand on m'a dit l'immobilier, c'est nul ? Est-ce que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait ? C'est des gens qui sont affalés sur leur canapé, en train de manger des chips, peut-être en train de regarder cette vidéo et qui vont en plus critiquer. Alors que qu'est-ce qu'ils auront fait pour essayer de devenir millionnaire immobilier ? Rien. À la fin de cette vidéo, ils vont peut-être dire je ne l'ai visionné, je ne suis pas millionnaire immobilier, c'est de l'arnaque, le mec est nul. On a des gens qui pensent comme ça. Donc tous les jours, on est critiqué. Tous les jours, j'ai des gens qui me donnent des conseils. Tous les jours, j'ai des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais j'absorbe aussi parce que d'une, il faut que tu en fasses abstraction, mais ça ne veut pas dire ne pas lire ou ne pas regarder. Dans la critique, il peut aussi y avoir des bonnes choses. Du coup, il faut que tu prennes dans la critique ce qu'il y a d'intéressant pour devenir une meilleure version de toi-même. Il faut te nourrir de la critique. Alors dans beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses à bénir. Malheureusement, les gens ne donnent pas dans une critique des fois des choses pour se nourrir. Mais des fois, dans la critique, quand elle est constructive, il y a des choses formidables dont il faut se nourrir pour progresser. Après, tu feras le tri, mais je t'invite de toute manière à occulter. Et tu sais, ça peut paraître facile et bête, c'est très, très difficile. C'est très difficile parce que ça va t'impacter. Et souvent, l'état d'esprit humain, il a tendance à retenir plus les mauvaises choses que les bonnes. Si tu as 4 bonnes nouvelles dans la journée et une mauvaise, ça fait 20% de mauvaises nouvelles puisque c'est un cinquième, pour autant, tu vas voir, ton esprit, il va te focus quand même sur la mauvaise nouvelle même si tu as eu 4 bonnes nouvelles. Donc, c'est très difficile parce que le cerveau n'est pas programmé comme ça pour penser. On veut toujours que tout soit parfait et donc, on va plutôt rester focus sur la nouvelle. Donc, tu vas voir, c'est quelque chose qui paraît facile à dire mais qui est très difficile au quotidien à mettre en place mais c'est justement ça qui va te faire progresser. Et en termes d'immobilier, il y a la revente et je voudrais t'expliquer pourquoi. Je te mets devant pour te cacher. Ça te fait du suspense. Tu as deviné ? Il y a la revente parce que c'est important en termes de fiscalité. Ce qu'il faut comprendre, s'il y a un moment, tu es bloqué en termes de capacité d'endettement parce que personne n'a une capacité d'endettement infini, eh bien ici, il y a toute cette fiscalité qui va rentrer en jeu parce qu'il va falloir que tu regardes quels sont les biens que tu as le plus amortis pour pouvoir récupérer un maximum de cash mais également tenir compte de la fiscalité parce qu'en fonction du mode de détention, si tu es en société, si tu es en direct, si tu es tout seul, si tu es avec ta femme, si tu es avec un ami, un associé, ne va pas être la même. Donc, ce n'est pas forcément le bien qui est le plus amorti, qui a la plus grande plus-value. Il faut tenir compte de cet aspect fiscalité parce que la revente, ça va te permettre de faire du cash. Moi, je dis toujours, il faut mieux attendre quand même d'être bloqué parce que tant qu'on te dit oui, pas spécialement d'intérêt de revente mais il y a un moment où quand tu atteins une limite et je dis souvent, le jeu commence quand la banque te dit non, à ce moment-là, tu as tout intérêt à te poser, à revendre pour faire du cash, pour pouvoir faire un petit pas en arrière, pour pouvoir faire deux, trois pas en avant. Et ça, ça va vraiment être important. Il faut que tu gardes en tête cette notion de fiscalité. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification parce que sur l'achat en direct, en personne physique ou en société, j'ai fait pas mal de vidéos qui ont un impact intéressant pour la fiscalité. Donc, si la fiscalité, ce n'est pas vraiment ton domaine de prédilection, je t'invite vraiment à regarder ces autres vidéos pour pouvoir vraiment t'imprégner et te nourrir de ça. Je suis persuadé que ça va t'aider pour te donner déjà un plan d'action précis. Le plan d'action précis, c'est quel est ton but, quel est ton why, technique des petits pas. Tu les mets dans ton agenda. C'est une forme de pilotage, ça peut être autre chose, ça peut être un agenda numérique, un agenda papier, peut-être que tu fonctionnes différemment. Moi, je prends des rendez-vous avec moi-même et je t'invite vraiment à faire la même chose. Sur la partie immobilier, tu vas devoir passer par la case travaux. Il faut que tu t'y prépares, il faut que tu te formes sur les travaux, il faut que tu commences à avoir un réseau d'artisans ou que tu te fasses aider par une société comme la nôtre qui va pouvoir prendre en charge cette partie-là pour pouvoir accélérer pour toi. Abstien en toi les autres et je t'invite au moment où tu regardes à la fin à regarder. Je suis sûr que tu vas voir des commentaires négatifs sur cette vidéo et tant mieux, encore une fois, ça ne me dérange pas d'être critiqué, on est en démocratie, il faut que les gens puissent s'exprimer mais sache qu'il va falloir et que tu t'attendes à avoir ce type de remarques mais il faut que tu en fasses abstraction que tu arrives à te nourrir de ce qui est positif et constructif dans les critiques parce que c'est important pour pouvoir progresser et après, ça dans la ligne directrice de toute manière pour revendre. Il faut déjà avoir fait ce passage à l'action mais pour toutes celles et ceux qui l'ont fait, bravo ! Il faudra regarder ça à partir du moment, moi je dis souvent, où tu as ton premier non à la banque. C'est là que le jeu il démarre. Moi j'aime bien quand tu as ton premier non, c'est là où ça démarre. Il va falloir commencer à trouver des stratégies et réfléchir autrement pour pouvoir continuer et avancer et pouvoir créer aussi pour toi ton empire immobile. je te le souhaite. N'hésite pas à dire si tu as d'autres tips, d'autres pilotages en commentaire de cette vidéo que l'agenda ici, si tu as d'autres techniques qui peuvent servir à l'ensemble de la communauté. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment plaisir. Ciao ! On va essayer de balayer la totalité des sujets liés à ce COVID-19, ce coronavirus, bien sûr en lien avec le sujet qui nous intéresse sur cette chaîne qui est le sujet de l'investissement immobilier et donc de l'immobilier locatif en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada